Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de promomédiamusique.com Notre site permet aux artistes de faire la promotion de leur projet musical. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Beatmaker DJ Comprendre la différence Pour garantir le succès d'un tube, le chanteur seul ne suffit pas. En effet, derrière chaque artiste, qu'il fasse de l'électro, du hip-hop ou du rap, il y a des individus bourrés de talent. Parmi eux, les beatmakers et les DJ. Deux métiers que beaucoup confondent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font et comment les différencier ? Le rôle d'un beatmaker. Le mot est l'association de deux mots anglais. Beat, qui veut dire son, et maker, qui signifie fuzzer. Donc, grossièrement, on pourrait dire que le beatmaker est un fuzzer de son. En quoi cela consiste exactement ? Dans un groupe, c'est celui ou celle qui crée les beats, c'est-à-dire l'instrumental d'une musique. Aujourd'hui, le terme est surtout utilisé dans le jargon du rap. De ce fait, le beatmaker travaille plus dans l'ombre. Bien que sa contribution soit tout sauf négligeable, le public a plutôt tendance à se souvenir du rappeur que de son beatmaker. Qui, parfois, n'est même pas cité. Les rares exceptions à cette règle sont ceux dont les noms ont rencontré un énorme succès. C'est par exemple le cas de Danny Sinté. Le beatmaker de Saper comme jamais de Maître Gims. Le rôle d'un DJ. Avec le temps, le terme DJ ou disque jockey a quelque peu changé, ou plutôt a été généralisé. A la base, le mot désigné la personne qui anime est distrait le public à l'aide de sa voix et de sa platine. Dans l'industrie de la musique actuelle, le DJ occupe une place de choix et est souvent très bien payé. Bien qu'il crée aussi, il accompagne surtout le rappeur dans chacune de ses tournées et anime ses concerts. De nos jours, les DJ les plus célèbres comme David Guetta évoluent dans le milieu de la musique électronique. Elle qui favorise le mixage et l'enregistrement. Deux atouts majeurs pour animer une foule. Le DJ cherchera un moyen de garder le plus de gens possible sur la piste. Par conséquent, il doit être capable de deviner l'attente de son public cible et faire en sorte que celui-ci n'ait pas le temps de s'ennuyer. La différence entre une collaboration et acheter une instrumentale. Quand un jeune rappeur veut sortir son tube, on distingue deux réactions. Soit il contacte un beatmaker, un producteur ou un DJ pour essayer de collaborer avec lui, soit il va sur internet et achète l'instrumental qui lui plaît. Les deux méthodes peuvent marcher, mais l'une d'elles comporte toutefois quelques risques. En revanche, si une collaboration est sûre et garantit un résultat répondant aux attentes de l'artiste, acheter des beats sur la toile lui coûtera moins cher. Il faut savoir qu'auparavant, chaque groupe de rap avait son beatmaker perso. Ce dernier se donnait pour mission de créer des sons uniques et fidèles aux paroles d'un tube donné. Mais depuis, internet a changé la donne. Bien que beaucoup de groupes et d'artistes aient encore des beatmakers fixes, à l'instar d'Orelsan avec Scred, le web a facilité la procuration de beats grâce à des plateformes qui vendent des sons inédits. Leur qualité dépend grandement de leur prix. Si tu as aimé cette vidéo, ajoute un like et n'hésite pas à mettre en commentaire tes questions ou tes astuces.